Apairage du récepteur à la radio ou faire un bind. Le binding, c'est le terme utilisé pour l'apairage entre votre récepteur et votre radiocommande. Normalement, pour toutes les radiocommandes, la procédure est sensiblement identique. On essaye quand même de lire la doc de votre produit. Certaines radiocommandes comme les Devo peuvent mémoriser plusieurs récepteurs et d'autres comme les Iechin I6 ou Flysky ne permettent pas cette mémorisation. Il faudra refaire cette procédure à chaque changement de modèle. Pour simplifier l'explication, j'utilise un boîtier de 4 piles AA, soit 6 volts. On va commencer avec la radiocommande FS-I6 et le récepteur FS-IA6. La première chose à faire est de brancher le shunt ou la connectique bind. Il est indiqué ici un B. On connecte le shunt. Ensuite, on va appuyer sur le bouton de la télécommande et l'allumer. Elle indique RX-Binding. On va maintenant alimenter le récepteur. La tension d'entrée est de 4 à 6,5 volts. La polarité est indiquée. On alimente le récepteur. La télécommande indique rapidement RX-Binding-OK. On peut déconnecter l'alimentation, le bind et éteindre la télécommande. On alimente de nouveau le récepteur. Puis, nous rallumons la télécommande. Ici, le RX est bien connecté. Pour tester, comme la tension de sortie du récepteur est en PWM de 0 à 5 volts, vous pouvez brancher un servomoteur en 5 volts. Pour la radiocommande d'Evo10 et le récepteur RX-1002, c'est sensiblement la même chose. Branchez le shunt sur BAT ici, comme indiqué dans la notice. Alimentez entre 4,8 et 6 volts le récepteur comme ceci. Le plus toujours au milieu. La lettre clignote. On peut allumer la dévo. Le binding est fait. On peut maintenant éteindre la télécommande, enlever le bind et enlever l'alimentation. On rebranche l'alimentation. On peut vérifier que le bind est bien effectué en connectant un servomoteur. L'avantage des dévots, c'est qu'elles peuvent mémoriser plusieurs récepteurs, ce qui évite un bing-ding à chaque changement de modèle. La dévo peut aussi être flashée pour utiliser de nombreux récepteurs avec déviation. Le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez cliquer sur les liens à l'écran. Ou visiter ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. A plus ! Abonnez-vous, c'est vert. C'est gratuit. Sous-titrage ST' 501